La gestion des urgences La gestion des urgences, avant tout, doit avoir un certain nombre de préalables d'abord. Je pense qu'il faudrait assainir d'abord le milieu des urgences dans les hôpitaux, au moins qu'il y ait une disponibilité des lits, une disponibilité des blocs opératoires, une disponibilité des médicaments d'urgence, et cela fait souvent défaut. Bravo au ministre qui essaie d'améliorer les conditions de santé de la population, mais toujours il y a quelque chose qui reste. Il faut d'abord, comme je l'ai dit tantôt, assainir. Il faut d'abord mettre toutes les directives qu'il faut, avant même de menacer par des arrêtés ou quelque chose comme ça. Bon, ce n'est pas une mauvaise chose, mais au moins qu'ils mettent d'abord un levier pour faciliter la prise en charge des urgences. Il fallait en discuter, surtout aux personnels qui sont dans les structures. Je pense que c'est eux-mêmes qui détiennent la réalité sur le terrain, parce que la réalité en est une autre. Voilà, la réalité en est une autre. C'est bien beau d'être dans quatre murs, et voilà, de parafaits, de dire des règlements, de dire, voilà, des directives, des sanctions. Mais au préalable, il faut faire une étude. Il faut en parler à ceux qui sont, ceux qui reçoivent, ceux qui reçoivent les malades d'abord. C'est-à-dire que c'est les vigiles, avant même d'accéder aux médecins, c'est les infirmiers, c'est les techniciens supérieurs, ensuite c'est les médecins. Donc il faudrait que le ministre rencontre tous ces éléments-là pour pouvoir en tirer des conclusions qui seront vraiment adéquates. Il y a certains manquements qui peuvent exister dans le centre et qui ne découlent pas du centre vraiment. Donc le plus souvent, c'est au niveau supérieur. Bon, pour ne pas dire peut-être au niveau de la PNA qui approvisionne les médicaments. Mais en tant que centre de santé, il fait beaucoup de progrès. C'est une raison pour laquelle le centre est vraiment maintenant sollicité. Parce qu'il y a une large gamme, surtout des spécialités. Pratiquement, il y a toutes les spécialités. Et sur ce aussi, j'en profite pour féliciter le docteur Ndoye Daimaï Senyang, notre médecin-chef, qui est vraiment un leadership. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada